Place maintenant à la rubrique littéraire du vendredi. Aujourd'hui, Marie-Côte Thébia s'intéresse à flics, un métier qui tue. Il s'agit de l'autobiographie de Pascal Drempe, dit Blanco, policier à la retraite qui aggravit tous les échelons du métier. Il vit aujourd'hui en Guadeloupe, à Saint-Martin, après avoir vécu en Guyane. Et dans ce livre, il dévoile les dessous d'affaires sensibles qu'il a eus à traiter et le fonctionnement des services de police. Marie-Côte Thébia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre détonnant. Absolument Catherine, ce livre est une bombe. Il s'agit de l'autobiographie d'un flic, d'un ancien commandant de police qui a travaillé dans l'Hexagone, mais aussi aux Antilles et en Guyane. Une histoire digne d'un scénario de film ou de la trame des plus grands polars. Blanco, Blanco c'est son surnom, il ne lâche rien, il assène ses vérités, il dévoile les dessous d'affaires sensibles. Des affaires traitées aux Antilles, mais aussi donc chez nous, en Guyane, où il a vécu trois ans. Blanco a manifestement des comptes à régler. Il commence sa carrière en 86, il n'a que 21 ans. Il est pétri de bonnes intentions, d'un sens de la justice aiguë. Il veut être un bon flic, un flic à l'ancienne avec un code de l'honneur. Seulement, il perd très vite ses illusions et doit s'adapter au fonctionnement de la grande maison, mais aussi au manque de reconnaissance aussi bien des citoyens que de ses confrères. Grande gueule, passionné, chevalier sans peur et sans reproche, il gravit tous les échelons. À 33 ans, inspecteur, il s'envole pour la Guadeloupe qui sera sa première expérience outre-mer. Après la Guadeloupe, il a aussi travaillé en Guyane. Voilà, trois ans. Enfin, en 2009, c'est la Guyane et précisément Saint-Laurent-du-Maroni en arrivant dans l'ouest. C'est le dépaysement assuré. Très vite, il est intéressé par les opérations Harpi, la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est une vraie guerre qui, à l'époque, se mène contre les Garimperos dans la forêt. Il raconte l'enfer et l'envers du décor avec force détail. Il tente de s'imposer dans le dispositif qui a été mis en place par l'armée et la gendarmerie. Il obtient le feu vert du sous-préfet de l'époque. Il raconte notamment comment il a traqué le fameux Manuel Zinho dans la forêt amazonienne lors de l'assaut de Dorlin. Pascal Drampo dit Blanco ne cache rien. Il raconte tout. Il décrit aussi ses périodes de dépression, de découragement parfois. Un livre d'action, il décrit par le menu les opérations armées, les interpellations. Il décrit également les voies de perdition d'une société en mal de repères. Un livre vraiment coup de poing. « Flics, un métier qui tue » de Pascal Drampo dit Blanco. Une rubrique que vous pourrez retrouver dès demain matin sur guyanelapremière.fr avec une interview exclusive de l'auteur. Catherine, merci. Merci Marie-Cote, t'es bien. Merci. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.